et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de terraforming mars alors aujourd'hui puisqu'on a déjà joué avec la république de tarsis on va jouer avec la united nations marsh initiative donc on commence avec 40 méga crédit et on peut si notre nt a augmenté durant cette génération on peut payer 3 méga crédit pour l'augmenter de 1 supplémentaire essentiellement ça va être une petite machine à cache alors oui on prend l'écart espace réduite de moins 2 dès le début de la partie pourquoi pas ça on peut prendre je sais pas si on va la garder celle ci on va la prendre je sais pas si on va la garder voyons voir ce qu'on a d'autres non ça c'est clairement oui celle là je l'aime je l'aime beaucoup la voir au début c'est très bien quand vous placez avant de placer vos premiers océans c'est top et ici on n'a pas grand chose de bien éventuellement ça on augmente notre énergie pour pouvoir la diminuer après pour gagner 1 et on place une première ville ça peut être sympa pour choisir notre placement de départ on va garder ça qu'est ce qu'on peut faire alors j'aimerais jouer celle ci tout de suite ce qu'on va faire on va la jouer tout de suite voilà et on va augmenter notre on va augmenter on va faire un projet standard de centrale pour augmenter l'énergie pour pouvoir la diminuer au prochain tour voilà c'était notre premier tour malheureusement on n'a pas grand chose alors augmenter le nt pour bénéficier enfin tirer parti du pouvoir de notre corporation va falloir qu'on le fasse oui ça c'est bien ça la ville ouverte non avoir deux cartes mais surtout deux badges de sciences ça peut être intéressant mais non il faut faire des choix bon alors on peut pas faire on peut pas tout faire donc là gagner de l'argent c'est notre priorité donc on va gagner de l'argent comme ça donc on va placer notre ville j'ai bien envie de la placer ici ou ici si je la place ici en plaçant une forêt on pourrait déjà bénéficier des bonus des océans qu'on placera donc on va la mettre ici alors notre nt n'a pas augmenté donc on peut pas bénéficier de notre action ici ok bon les crédits c'est fait on a une petite augmentation de crédit c'est bien maintenant il faut attaquer les paramètres de terraformations alors on dépense 7 pour augmenter l'acier mais j'ai pas trop envie de faire ça par contre ici on aura une carte qui sera très bien pour les plantes ici c'est fort mais c'est cher et les droits miniers c'est toujours bon à prendre allez on fait ça par contre il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose si on fait ça on met tout en place on est en train de tout mettre en place là il n'est pas trop tard mais là maintenant il va falloir se bouger au prochain tour vraiment on a tout mis en place et il est temps alors non non alors non 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 et ici bon je pense pas qu'on ait beaucoup de tags énergie enfin de badge énergie non on en a aucun ici on en a un donc c'est bien trop cher on va rien prendre voilà j'avais dit que maintenant il fallait commencer à mettre les choses en place donc on va commencer à le faire on n'a pas assez pour faire les deux alors si on peut peut-être le faire d'une certaine façon c'est à dire en mettant là pour gagner un titane et ensuite voilà on peut le faire et on peut aussi faire celle-là et augmenter notre niveau de terraformation le problème c'est qu'on n'aura qu'un seul crédit donc on ne pourra pas bénéficier de notre effet ici il vaut mieux d'abord mettre en place notre production de titane voilà privilégier notre moteur de ressources on a dépensé 5 générations à faire ça et on n'a toujours pas bougé nos niveaux de terraformation c'est beaucoup là il faut vraiment qu'on ait des cartes qui sont bien alors pas celle-là trop cher inutile et non pas de truc sympa alors là par contre pourquoi est-ce qu'on peut jouer celle-ci alors qu'il y a 3 océans il faut 3 océans et on en a 0 pourquoi est-ce qu'on peut la jouer quand même pareil ici elle est au moins 16 c'est les cartes jouées ça ? non ah voilà il y avait un bug vous voyez j'aurais peut-être dû en profiter remarqué alors on va faire ça hop notre niveau de terraformation va enfin augmenter on pioche une carte il y a une carte qu'on peut jouer ça c'est bien vol d'énergie on va le faire hop et on va utiliser notre action pour augmenter notre niveau de terraformation encore enfin notre ouais notre niveau de terraformation ici ok voilà qui conclut la 5ème génération il faut vraiment que ces paramètres là changent au prochain tour pour ça il faudrait qu'on ait de la chaleur au moins des cartes espaces il nous faut des cartes espaces alors ça je prends la mine de titane du coup est-ce qu'on la prend ? moins un de plantes certainement pas on a besoin de production de plantes au contraire faire de l'argent honnêtement non ici on peut pas trop la payer je vais pas la prendre je vais pas la prendre parce qu'on a vraiment besoin de faire des choses cette génération donc là c'est un océan ça fait partie des choses qu'on peut faire alors du coup on va placer une forêt il faut que ça décolle je la mets là comme ça j'ai 18 euh attendez regarde non on peut rien faire voilà donc du coup on va augmenter notre niveau pour avoir plus d'argent nous sommes à 15 on va augmenter la température de 1 c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire j'aurais dû faire une centrale peut-être mais ça augmente pas assez vite tout ça donc là il faut pas hésiter à y aller ok on doit passer il faut augmenter notre production de plantes tout de suite on est la génération 7 c'est la génération euh euh comment dire euh crucial alors un il nous en faut deux malheureusement on en a un deuxième cela dit on pourra le placer si on met un océan du coup je vais peut-être ouais pour 5 quand même enfin pour 8 pour 8 mais c'est compliqué à placer euh non je vais garder les crédits alors c'est encore bugué voilà il faut qu'on place un océan encore deux plantes deux plantes on va pouvoir placer une forêt supplémentaire et ça c'est bien euh est-ce que je prends deux plantes à nouveau ou je prends des crédits je vais prendre des crédits et ici on va augmenter ça trois crédits et là on a trois océans on peut utiliser ça voilà c'était le plan ok c'est parti la chaleur la chaleur n'augmente pas assez il nous faut quelque chose une carte espace ça serait bien qui nous fait augmenter la température là 7 pour augmenter wow on paierait on paierait 8 pour augmenter la température enfin l'énergie il nous reste 6 générations à produire écoutez elle est pas chère on va la jouer on va la jouer on va être on est un petit peu obligé de le faire en plus on peut la payer ouais mais non ça sert à rien elle coûte que 1 donc on va faire ça voilà ici en projet standard on peut faire une augmentation de température et je pense que c'est ce qu'on va faire et malheureusement on a que 2 crédits donc on ne peut pas utiliser ça c'est dommage mais c'est ainsi j'aurais pu vendre une carte mais je voudrais vraiment ouais quoi qu'augmenter les plantes maintenant on est à la génération 9 on se retrouve dans la même posture enfin notre position que tout à l'heure enfin que tout à l'heure que pour l'épisode précédent je veux dire je pourrais prendre la carte à moins 8 ça ferait économiser 5 enfin 6 crédits c'est toujours bon à prendre les points on s'en fiche donc bon allez je vais la prendre on va la jouer tout de suite ah oui mais je peux pas jouer ça ah non mais quel idiot j'espère que ça ça comptera pour plus tard pour 7 on tombe à 19 donc on peut faire une augmentation non alors non on va faire un projet standard océan ok j'avais peur de pas pouvoir faire ça en fait je peux le faire ça va tout juste voilà ça sera la prochaine carte qu'on jouera j'espère vraiment que c'est à moins que ça soit à 7 générations en quel cas j'ai gâché une carte voilà de toute façon on a beaucoup trop à faire alors oui je prends ça bien sûr que je le prends bien sûr que je le prends non je prends pas celle-ci celle-ci pour celle-ci pour 6 nous donne 10 non non c'est pas c'est pas ce que c'est pas ce qu'on a besoin alors ici c'est là qu'on va voir si notre effet est toujours valide et ben non il ne l'est plus donc j'ai vraiment gâché la carte pour rien bravo 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 alors 21 je vais faire ça attendez on peut l'avoir gratuitement en plus bien sûr que je vais le faire du coup alors on peut ensuite faire celle-ci ıyorlar et aussieht 10 1 2 3 et 보� urn Allez, onzième génération. Des cartes sympas, des cartes sympas, s'il vous plaît. Pourquoi ce jeu ne veut pas me donner de cartes ? Une plante, mais non. Un titane, ah, un acier pour 7 crédits. Mais je m'en fiche. Ici, la chaleur, on est la génération 11. Ça n'a aucun sens, mais bon, on va le faire. On ne sait jamais. Ici, ça n'a strictement aucun intérêt. Je gagne 2 plantes. Ça ne va pas nous aider beaucoup. Je perds 10 crédits. Non, c'est bien trop cher. 13 crédits en plus. Donc non. Non, je suis désolé. On ne peut pas faire ça. On a besoin de faire un astéroïde. Alors, 14. On va même en faire un deuxième. Voilà. Ok. Génération 12. Non, non, non. Mais ce n'est pas jouable. Sans cartes, pour nous aider, ce n'est absolument pas jouable. On a toujours une production de plantes à zéro. Comme dans l'épisode précédent, c'est exactement le même problème. Si vous ne partez pas avec une production de plantes, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Maul, ça nous fait 2 générations. La 13 et la 14. Ça nous va faire un niveau de température pour 20 crédits. Ce n'est pas rentable. Ici, c'est pareil. Ce n'est pas rentable. Ici, ça ne vaut rien non plus. On ne prend aucune carte. Et on essaye de faire avec ce qu'on a. Mes amis. Ce jeu ne nous facilite pas la vie. Allez, une forêt. Ici. Et là, on peut le faire. Ouais. On va pouvoir placer une forêt. Ici, bien sûr. Notre prochain océan, on le placera là. Alors, bien sûr, maintenant, on ne peut plus rien faire. Si ce n'est augmenter l'énergie. Est-ce que c'est vraiment rentable de génération ? Ça ne nous donnera que 2. Ce n'est pas fou. Regardez nos crédits plutôt. Alors, oui, pour 5, on le prend. Oui, on le prend. Et est-ce qu'on prend celle-ci ? Moins 5 de chaleur pour 4 plantes. Euh, non. Non, non. Alors, que va-t-on faire ? On va d'abord faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire celle-ci ? Minimum 2 degrés. Mais oui, quel idiot. Alors, pourquoi je l'ai prise du coup ? Je ne sais pas. Alors, on prend un crédit. Alors, ici, on a 22. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 22 ? Placer un océan. On va le placer. Et voilà. Comme ça, on pourra placer une forêt. Je fais mon max. Mais là, c'est impossible. Nous n'y arriverons pas. À moins d'avoir une super carte avec du titane. Ce jeu nous déteste. Oh là là. Ce jeu nous déteste. Vous savez quoi ? On va faire un océan. Et on va essayer d'avoir des cartes. Mais surtout, ça nous donne des plantes. Quoi ? Ah mince. Ah, voilà. Maintenant, on peut faire celle-ci. Youpi. Placer un océan. Et du coup, d'autres océans gratuits ici, on ne peut pas... Pour 11 ? Non, 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 non. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas faire ça. Je veux que ça et ça, ça s'en aille. Parce que quitte à placer... D'ailleurs, je peux même vendre la dernière. Voilà. Parce que de toute façon, il ne nous reste qu'un océan à placer. Et on peut le faire avec la température. Donc... Le mieux, c'est pour l'instant, de placer une forêt. Ici. Voilà. Augmenter la température. Parfait. Placer une deuxième forêt. Ici. On va avoir quelques crédits supplémentaires. Maintenant, il faudra augmenter deux fois la température. Ce qu'on ne pourra pas faire. Donc, de toute façon, on a perdu. On ne peut plus rien faire du tout. Ouais. Allez, pour le fun, un point supplémentaire. Soyons fous. De toute façon, c'est fichu. Ah là là. Oh. Oh. Quelle partie. Quelle partie misérable. Ah. C'est la pire partie qu'on ait fait, je crois. On n'a pas réussi à faire un seul paramètre. Même les océans, on n'a pas réussi. Là, c'est... Pouf. Non. Là, c'est nul. Là, c'est nul. Nous avons perdu. Écoutez, après l'euphorie du début, là, j'enchaîne les défaites. C'est dommage. Je retrouve ma chance habituelle à ce jeu, n'est-ce pas ? Sur les cartes, en tout cas. J'espère quand même que les épisodes vous plaisent et que, du coup, ça vous donne un petit peu l'aperçu des corporations et de la façon de les jouer ou de ne pas les jouer. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker les vidéos. et puis, moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501